Good morning business, le grand entretien. C'est un très grand entretien. J'ai pas eu mon micro, c'est un très grand entretien encore ce matin. C'est même un débat entre deux acteurs du tourisme ce matin. Alexis Gardy, président de Bellembras. Bonjour, merci d'être avec nous. Laurent de Chorivi, vous êtes le co-directeur général d'Evanéos. On va parler de tourisme et de surtourisme qui est devenu une problématique majeure, notamment en Europe, parce qu'on a vu à quel point le tourisme revient depuis la crise sanitaire. L'Europe est devenue une région extrêmement prisée. Du coup, parfois, il y a trop de monde. Certains réfléchissent. On va débattre ensemble des solutions contre le surtourisme. Mais avant, état des lieux avec Régine Rallèche. Victime de son succès, Venise opte pour une taxe de 5 euros destinée aux touristes passant une journée au sein de la ville. Cette mesure sera appliquée dès cette année, entre les mois d'avril et d'août. Cet été également, le sentier Viad-et-la-Mort, très prisé en Toscane, limitera son accès uniquement aux visites guidées. Et en Grèce, pour découvrir l'acropole, il faudra désormais passer par un système de réservation. La France aussi est loin d'être épargnée et prend le problème à bras-le-corps. À Marseille, par exemple, une jauge pour limiter l'accès à la calande de Sugiton est mise en place depuis 2022. Mesures similaires en Bretagne, où l'île de Bréa a restreint pour la première fois le nombre de touristes. En France, 80% de l'activité touristique se concentre sur 20% du territoire. À tout France, l'Agence de développement touristique nationale souhaite faire la promotion de régions moins fréquentées. 1,5 milliard d'euros seront débloqués pour accompagner une quinzaine de territoires pilotes dans leur gestion des flux. Alors chez Evaneo, vous avez fait une grande étude sur le surtourisme il y a quelques jours, quelques semaines. Les Français sont d'accord pour réorganiser leur manière de voyager. Alors c'est un peu toujours pareil quand on le dit, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à le faire ? Alors effectivement, nous on a mené une grande étude. Déjà, ce qui est très intéressant de constater, c'est que cette notion de surtourisme est vécue par les Français. 9 Français sur 10 illustrent des situations de surtourisme vécues quand ils voyagent à l'étranger. Donc ils ont vu les effets, je dirais, néfastes du surtourisme. Et puis effectivement, vous avez raison de dire que ce qui sort à la fin de l'étude, c'est qu'ils disent, ils déclarent être prêts à changer leurs habitudes de voyage pour justement éviter des sites qui sont soumis au surtourisme. La question, c'est un peu toujours pareil, Alexis Gardy, c'est une question d'offres et de demandes. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour changer notre manière de voyager, pour aller où, pour faire quoi ? Exactement. Je pense que la question du surtourisme, on assiste cette année à une vraie prise de conscience. Et c'est très bien puisque tous les acteurs du secteur sont mobilisés pour justement adapter leur offre, adapter les réponses, trouver des solutions pour lutter contre ces phénomènes qui ont un impact à terme négatif sur l'environnement, sur les populations qui résident dans ces destinations très particulières. On peut rappeler aussi que le surtourisme concerne des sites, ça a été très bien illustré dans votre reportage, très particuliers où la densité à un instant T de touristes est très forte. Donc il n'y a pas de 100 sites que ça en fait, c'est des sites très précis. Il y a quelques sites. Le tourisme en France, c'est à peu près un million d'emplois, c'est 8% du PIB, c'est un secteur qui est très important. Et ici, on parle bien de quelques sites. Néanmoins, cette prise de conscience, elle est nécessaire pour que justement les grands acteurs et les plus petits changent leur offre, accompagnent l'évolution des habitudes des touristes. Et ça se fait sur deux axes finalement. La meilleure répartition des touristes dans le territoire et dans l'espace, et la meilleure répartition des touristes dans le temps. Ça peut être sur du temps court, samedi ou dimanche sur des déplacements dans une semaine. Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord pour aller voir le Mont-Saint-Michel un lundi après-midi en prenant RTT ? Non, mais c'est ça la question. Alors, beaucoup le font. Mais la réalité, c'est par rapport à une saisonnalité, et ce point est intéressant. On est en plein milieu des vacances scolaires du mois de février. Je pense que ceux qui rentrent de vacances ont pu avoir des temps de parcours record, les samedis sur les routes, avec une situation de trafic assez dense. Nous, par exemple, chez Bellembras, depuis maintenant quelques années, nous offrons les arrivées le samedi, le dimanche, et sur certains jours de semaine... On n'est pas obligé de faire du samedi au samedi ? Pour lisser, justement, ces flux, et pour dédensifier les zones sensibles. Parce que les vacances scolaires, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. C'est-à-dire que le calendrier, quand même, reste le même. Donc, réorganiser le temps et l'espace, à un moment donné, on est quand même contraint. Alors, il peut y avoir des solutions. Nous, on a, par exemple, milité à la fin de l'année dernière pour que, sur les vacances de Noël, on puisse zoner, avec une semaine commune la semaine de Noël, mais offrir aussi un découpage plus fin que simplement un bloc monolithe pour tout le monde. Vous rêvez les yeux ouverts ? Peut-être qu'on rêve les yeux ouverts. Simplement, je voulais revenir sur un point, parce que le surtourisme, c'est quand même un enjeu global extrêmement important. 95% des touristes dans le monde se concentrent sur 5% des lieux et des sites. Donc, c'est vraiment un problème qui est global. En France, les acteurs, nous, on souhaite qu'ils s'en saisissent. Comme l'a très bien dit Alexis, l'enjeu, c'est aussi de faire des propositions en termes de destinations alternatives. Qu'est-ce qu'on peut proposer en dehors des grandes destinations ? Nous, chez Evaneos, par exemple, on propose l'Albanie, le Monténégro, peut-être à la place de la Grèce. On va proposer la Malaisie à la place de la Thaïlande. Et qu'est-ce que vous répondez les clients, concrètement ? Ils disent « Ok, pas de problème » ? Les clients, on l'a vu d'ailleurs dans l'étude, sont très demandeurs de vacances hors des sentiers battus. Parce qu'ils ont vécu, pour beaucoup, des situations de surtourisme. Donc, ils sont demandeurs de voyages où ils sont un peu plus en liberté et il y a moins cet effet de masse. Donc, après, à nous, acteurs professionnels du tourisme, à mettre en avant ces destinations. Il y en a qui sont excessivement magnifiques. Je parlais tout à l'heure de l'Albanie. L'Albanie n'a rien à envier à la Grèce. En revanche, c'est très peu connu. Donc, voilà, à nous de les mettre en avant, à nous de les convaincre. Et souvent, les retours sont excellents. Parce que, finalement, c'est ce que veulent les gens. C'est éviter d'être concentrés tous au même endroit, tous au même moment. Est-ce que, du coup, par exemple, Alexis Gardy, vous vous êtes pour les quotas, vous dites à un moment donné, comme l'a fait Brea, « Je ne peux pas prendre plus de monde, j'arrête. » Est-ce que ce n'est pas un risque de faire un tourisme à plusieurs échelles ou il y en a qui vont payer un peu plus pour avoir un passe-droit ? Est-ce que le quota est une bonne idée ou une mauvaise idée ? Le quota, je comprends l'idée à titre personnel. Moi, je suis plutôt contre le quota. Je pense qu'en tout cas, le quota doit être le dernier recours ou la dernière alternative quand on est surexposé sur un site critique où il y a un risque sur une dégradation environnementale irréversible. Mais je pense qu'avant ça... Ça concerne très peu de sites, en fait. Voilà, ça concerne très peu de sites. Et je pense qu'avant ça, il y a d'autres solutions, il y a d'autres alternatives. C'est certain que faire venir les gens ou les familles en dehors des vacances scolaires, on est d'accord, ça reste compliqué, même si ça se passe de temps en temps. Ça reste assez compliqué. Aujourd'hui, l'usage des technologies pour mieux maîtriser les affluences et les heures d'affluence, parce qu'on regarde ça sur une saison complète, mais parfois ça se joue sur une journée donnée. C'est-à-dire que la suraffluence, elle va être le matin et pas l'après-midi. Elle va être à une heure particulière dans la journée. Et le recours aux technologies, aux nouvelles technologies, pour avoir un meilleur suivi de ces affluences et de ces accessibilités, vient apporter une solution immédiate pour que finalement, cette situation très critique et très concentrée, sur le matin par exemple, se répartisse naturellement. Et ça, c'est le yield de management, en fait. Et à un moment donné... Alors, le yield de management, on va toucher avec le prix. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne va pas seulement informer, parce que ça passe beaucoup par la sensibilisation, cette histoire de sur-tourisme. C'est mieux informer. Ça suffit. On a vu Marseille qui publie des photos, des cales bondées en disant, « Non, vous avez vu, ne venez pas, c'est horrible. » Exactement. Et naturellement, le flux s'atténue ou se lisse. Même pas besoin du prix pour vous. Et pour moi, le prix, vous avez les quotas, vous avez le prix, et ensuite, vous avez en premier lieu la sensibilisation et la constitution d'offres. Je pense que ce qui est important aussi dans le secteur, c'est que quand on est avec des sites et des infrastructures comme nous, par exemple, c'est de trouver d'autres typologies de clientèle pour en assurer une meilleure exploitation à l'année. Ça fait maintenant trois ans que nous développons chez nous l'offre séminaire pour les entreprises et des sites qui étaient historiquement ouverts six mois de l'année sont maintenant ouverts onze mois de l'année. Donc vous avez aussi, par l'usage de nos actifs, un meilleur usage et une empreinte moindre de l'activité tout au long de l'année. Laurent Le Chorivi, vous mettez aussi les choses dans cet ordre-là, le quota en dernier ou le quota en premier ? Je ne mets pas le quota en dernier. Je pense qu'il y a des... Effectivement, il y a certains cas, il faut vraiment regarder au cas par cas, comme le disait Alexis, mais où le quota est nécessaire. Et le quota, c'est une manière aussi de préserver une certaine liberté, de continuer à visiter des sites. Vous parliez des Calanques de Marseille, ils ont mis des quotas, on est passé de 3000 visiteurs jour à 400, la nature s'est régénérée rapidement, donc c'est aussi la possibilité de continuer à visiter ces lieux emblématiques. On l'a vu dans l'étude, d'ailleurs les Français ne sont pas du tout hostiles aux quotas, ils considèrent que c'est peut-être la première solution à mettre en œuvre, devant les taxes. Là je les rejoins également. Et donc les îles de Bretagne sur lesquelles il faut mettre des quotas ? Non, parce que c'est évidemment, c'est du cas par cas, c'est du site par site, mais quand il y a une, je dirais, une croissance excessive du nombre de visiteurs avec des impacts sur l'environnement, sur les populations locales, sur la vie sauvage, et que la régulation naturelle ne fonctionne pas, alors à ce moment-là, oui, il faut mettre des quotas. Et je pense qu'il en va de la pérennité de ces sites, et aussi de la qualité de visite pour les touristes, parce qu'on parle beaucoup des effets du sur-tourisme sur les lieux, mais pour les touristes eux-mêmes, l'expérience est très dégradée. Et assez moyenne. Juste sur la question des prix, vous disiez, ça n'est pas forcément nécessaire. On voit par exemple, Valdizère arrête avec, enfin, semble vouloir arrêter avec les forfaits, avec des gros discants, parce qu'en fait, ils n'ont plus besoin. Est-ce que quand même, il faut agir sur ce facteur prix ? Alors, nous, on est plutôt prudent sur la partie prix. Là encore, il faut vraiment regarder au cas par cas. Nous, chez Vanneos, on vend surtout des séjours à l'étranger. Donc, on regarde avec des acteurs, nos partenaires, ce sont des locaux qui organisent avec vous, pour vous, des itinéraires hors des sentiers battus. Donc, très souvent, on ne passe pas par des sites qui sont soumis au sur-tourisme. De temps en temps, il y a des taxes, mais nous, on préfère la gestion via des quotas quand c'est nécessaire, mais en dernier recours également. Mais il n'y a pas un effet déceptif ? J'ai tout vu d'une ville sauf ce qui est connu. Je suis passée à côté de tous les sites importants. Il n'y a pas à se coucher un peu ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a un effet aussi réseaux sociaux, on veut la bonne photo, etc. Nous, la pédagogie qu'on essaye de faire, avec d'autres, évidemment, c'est de dire il ne faut pas être dans cette espèce de mimétisme social. Il y a plein de sites merveilleux dans le monde à visiter où il n'y a pas de problème de sur-tourisme. Allons-y. Et c'est ça, les vraies vacances. C'est aussi d'aller défricher, d'aller à la découverte de sites que peu ont connus. Alexis Gardier, juste, Bélambrun, vos relations avec les partenaires publics, les mairies, les conseils régionaux, ils vous demandent justement une ouverture de plus en plus longue pour pouvoir étaler ce tourisme ? Bélambrun est inscrit dans les territoires français depuis 65 ans maintenant. On est très proches des mairies, c'était BVF, théoriquement. Souvent, nous avons ouvert le site et la station s'est construite autour de nous. Donc, les relations sont très fortes, très étroites. Je rentre de la station des saisies où nous avons signé un partenariat, justement, ensemble. La station fêtait ses 60 ans cette année pour ouvrir nos sites plus longtemps sur la saison d'été. Voilà une bonne initiative de concert avec les partenaires publics de la station, renforcer l'attractivité sur une saison, sur une contre-saison, dans une destination très prisée, les touristes... La montagne d'été. Quel délice ! Sauf quand il pleut. Ça, c'est un sujet personnel. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus débattre avec nous sur la question du sur-tourisme. de la station